Parce que qui accuse ? C'est quand même quelqu'un qui crache dans l'eau du puits qu'il a bu avec volupté. Je veux dire, grâce à Nicolas Sarkozy, Martin Bouygues a démissionné le patron de la chaîne Histoire à la demande de Nicolas Sarkozy pour y placer Patrick Buisson qui a fait son beurre. Il a été très gâté, et là ça fait d'ailleurs, ça pose des problèmes sur les sondages sur lesquels là aussi. Oui, donc il devrait être au moins reconnaissant sur ce chapitre-là et en plus quand il dit « il n'a pas fait ce que je voulais », il a failli parce que dans le fond il ne faisait pas ma politique. Mais tout à l'heure Bruno avait tout à fait raison de dire pendant la campagne de 2007, même s'il a beaucoup écouté Patrick Buisson, celui qui a écrit la chanson de geste, qui a fait les plus beaux discours de Sarkozy et qui ont marqué en citant Jaurès, qui n'étaient pas revendiqués par Buisson, c'est quand même Henri Guénaud. Et quand il y avait des réunions à l'Elysée, ils étaient toujours l'un contre l'autre, alors que Nicolas Sarkozy ait fait son miel et pris ce qu'il arrangeait et s'aidait dans le fond quelquefois à son instinct qui est bon, quelquefois qui n'est pas bon. Bon, je veux dire, après tout Buisson regrette, on a l'impression qu'il regrette de ne pas avoir été à la place de Sarkozy, de ne pas avoir pu faire la politique qu'il aurait voulu et qu'il a choisi le mauvais cheval. Alors comme maintenant, et je pense qu'il y a du dépit amoureux aussi dans sa manière d'accuser parce que dans le fond il critiquait Sarkozy mais il était quand même très flatté et c'était toujours celui à qui on disait « Patrick, que penses-tu ? » Et là, la rupture est complètement enterrinée depuis les sondages, il ne se voit plus. Je pense que c'est une rupture qui est douloureuse pour les deux d'ailleurs, pour Nicolas Sarkozy aussi. Mais là, je veux dire, il a commis les réparables.